bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la mise à jour 1.17 des galeries pour cette mise à jour nous avons réalisé plusieurs correctifs que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo et nous avons surtout ajouté trois nouvelles fonctionnalités la première nouveauté est l'ajout d'un tab accès dans le détail d'une galerie on va tout de suite aller voir ça donc je sélectionne une de mes galeries on peut voir que juste à côté de filigrane il ya maintenant un nouveau tab accès et je vais dessus vous allez y retrouver tous les codes d'accès aussi bien ceux de vos clients que des groupes créés la première section va lister tous les codes clients avec son nom prénom le code généré pour ce client est aussi petit résumé du nombre de commandes et du montant réalisé par ce client sur cette galerie vous avez aussi la possibilité de renvoyer le code d'accès à ce client avec un nouveau modèle d'email que vous allez pouvoir personnaliser et vous pouvez aussi voir la galerie en vous connectant automatiquement avec ce code ou alors modifier le code d'accès du client lorsque vous modifiez le code d'un client pensez à toujours communiquer changement ce dernier ce n'est pas automatique donc pensez bien à l'avertir ensuite la deuxième section liste les codes des différents groupes depuis cet écran vous allez pouvoir ajouter un groupe besoin d'aller sur la galerie pour le faire donc et vous allez aussi pouvoir bloquer l'édition et la création de groupe par le client principal sur la galerie en désactivant ici ou en activant vous donner accès aux clients principaux si vous désactivez ça veut dire que vous seul pourrez générer de nouveaux groupes le client principal conservera bien entendu la possibilité de cacher des photos ensuite l'autre grosse nouveauté est la simplification apportée à la gestion des produits si je vais dans la page boutique consacrer qu'il n'y a plus de points de menu plantarifères ils ne disparaissent pas complètement mais nous avons souhaité simplifier la manière dont ils sont utilisés avec les produits actuellement un plan tarifaire existe seul comme un élément séparé du produit d'ailleurs il peut être associé à plusieurs produits donc j'ai un plan tarifaire qui peut être associé à un produit 10 15 mais aussi utilisé par un produit 30 30 avec la prochaine mise à jour un plan tarifaire n'existera plus seul et ne sera plus considéré comme un élément à part entière donc mon plan tarifaire existera séparément aussi pour mon 30 30 le changement n'applique aucune modification de votre part si plusieurs de vos produits utilisent aujourd'hui un même plan tarifaire nous allons en quelque sorte le dupliquer et faire en sorte que ce tarif n'existe que pour le produit sur lequel vous vous trouvez nous avons donc revu la gestion des catégories et des options l'idée étant de pouvoir tout voir en un écran sans avoir à ouvrir différentes modales la configuration se décompose en trois colonnes la première pour la catégorie la deuxième pour les options et la troisième pour les détails de l'option sélectionnée on retrouve donc le plan tarifaire directement modifiable ici et plus dans une modale comme c'était le cas avant la modification expliquée justement avec le schéma vous permet aussi maintenant de passer de unitaires à pack à volonté donc le plan tarifaire n'est plus figé dans un mode vous êtes libre de tout le temps le modifier comme vous le souhaitez ensuite dans paramètres vous avez la possibilité de modifier l'option et dans catégorie le nom celle ci aussi est une première simplification concernant la gestion des produits une prochaine mise à jour est prévue afin de vous permettre de gérer des produits sans catégories ni options et surtout avec un seul prix unitaire pour ceux qui ne souhaiteraient pas du tout de configuration avancée pour conclure cette vidéo nous avons ajouté un nouveau bouton dans la liste de vos commandes donc si je vais dans la page commande et que je clique sur ce nouveau bouton un nouveau tab s'ouvre avec un bordereau de commandes qui résume cette dernière vous allez y retrouver différentes informations notamment les infos de votre client vos infos à vous le poids et le coût des frais de transport mais surtout un tableau détaillé par produit avec la quantité et quelle photo sélectionner ainsi que les différentes options du produit c'est tout pour cette mise à jour nous vous remercions encore pour vos différents retours c'est grâce à vous que nous faisons évoluer l'application et d'autres améliorations sont déjà prévues je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mises à jour